Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on sait qui sera le prochain personnage dans Smash, et ce ne sera pas un, mais bien deux personnages, Païra et Mitra de la série Xenoblade, et plus particulièrement du Xenoblade Chronicles 2. Alors si les fans de la série Xenoblade et les nouveaux convertis à la cause ont pu être ravis par cette annonce, nombreux malgré tout sont ceux à avoir réagi comme ça. On va aller cool frère. Parce que contrairement à un Steve ou un Sephiroth, Païra et Mitra sont des personnages plus nébuleux, moins connus du grand public, et pourtant si vous connaissiez un peu mieux ce personnage et son histoire, vous verriez qu'au-delà de la poitrine, nous avons deux nouveaux personnages fascinants tirés d'une série qui mérite d'avoir plus de représentations dans Smash et dans le jeu vidéo d'une manière générale. L'occasion à travers cette vidéo d'apprécier davantage les personnages avant leur sortie et de pourquoi pas vouloir s'essayer à la série Xenoblade. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Au-delà des personnages de Païra et Mitra, c'est surtout la série des Xenoblades qui peut sembler nébuleuse ou au contraire bien trop récente et peu significative pour apparaître dans Smash. Et pourtant, la série n'a pas commencé avec le premier Xenoblade sorti en 2010 sur Wii mais étant ses racines jusque dans les années 90 sur la PlayStation 1. Au commencement, on retrouve un homme et un point commun à toute la série, Tetsuya Takahashi. Alors ce dernier travaille chez Square Enix dans le début des années 90 et a participé à des petits projets, Secrets of Mana, Chrono Trigger ou les Final Fantasy 4, 5 et 6. Ouais, le mec a fait ça, ouais. Et Square Enix est alors en pleine recherche d'un scénario pour Final Fantasy 7 et Takahashi. Et son épouse propose alors un scénario dans ses complexes. Un space opéra ponctué de réflexions philosophiques psychologiques ainsi que de références bibliques. Son scénario contient ainsi du Nietzsche, du Kant ou encore du Freud. Un bien beau mélange pour une histoire où la religion et la philosophie questionnent sans cesse le joueur sur ses propres choix. On ajoute à ça des gros robots, de longues séquences d'animation et on obtient non pas le scénario de Final Fantasy 7 mais bien le scénario de Xenogears. Un titre qui sortira en 1998 au Japon et aux USA uniquement sur PlayStation 1. Nous, on en a été privés en Europe, on était sûrement trop bêtes pour pouvoir comprendre tout ça. Et la philosophie développée dans ce Xenogears, en fait, elle se rapproche de ce qu'on appelle le gnosticisme qui consiste à penser que les êtres humains seraient des âmes divines qui auraient été emprisonnées dans un monde matériel créé par un dieu mauvais. Et si vous avez joué à un Xenoblade, normalement, ça devrait déjà vous parler. Alors ce premier jeu ici de la série Xeno, distille une atmosphère biblique et technologique proche de celle d'Evangelion mais ne rencontrera malgré tout pas un immense succès. La faute à un deuxième CD un peu bâclé, faute de temps. Cependant, le premier CD reste pour beaucoup l'un des meilleurs JRPG de tous les temps, avis aux amateurs. Toutefois, vu le peu de succès, Takahashi n'est plus soutenu par Square Enix et ne peut pas faire six jeux comme il avait prévu avec la série Xenogears. C'est pourquoi il part alors créer le studio Monolith Soft avec certains membres de l'équipe sous la houlette de Namco. Malgré tout, il ne peut plus utiliser le nom de Xenogears ni se servir de l'univers développé sur PS1. C'est pourquoi il va alors lancer la trilogie des Xenosagas sur PS2 qui mélange encore une fois réflexion philosophique et gros robots avec quand même des références cachées un peu partout à Xenogears. Et cette série de Xenosagas marque l'apparition du personnage de Cosmos, une androïde qui va permettre justement de questionner notre rapport à la machine et aux différences qui peuvent exister entre humains et robots dans un monde où l'intelligence artificielle est devenue quasiment similaire à celle des humains. La trilogie ne sera pas très bien reçue malheureusement à cause d'un système traditionnel de tour par tour et surtout de cinématiques parfois un peu trop longues. Et oui, la série des Xenos aime prendre son temps pour se raconter et peut parfois noyer le joueur dans ses réflexions trop poussées. Le fait est qu'après la critique parfois sévère à l'encontre de la série des Xenosagas, Takahashi décide de couper les ponts avec les précédents opus et crée alors la série des Xenoblades avec le premier opus Xenoblade Chronicles sur Wii en 2010. Et même si on retrouve ce qui fait la particularité de la série, le questionnement philosophique, la part importante de Dieu, Xenoblade s'inspire davantage de ce qui se fait en Occident avec les Assassin's Creed, les Skyrim et même de ce qui se fait chez Square Enix avec FF12 en adoptant un système de combat en temps réel et des univers vastes à explorer, truffés de collectables et de quêtes annexes. Le jeu va rencontrer un immense succès, vous le connaissez, ce qui va donner lieu à un autre titre sur Wii U quelques années plus tard, Xenoblade Chronicles X, un peu goudé de son côté justement parce qu'il va trop loin dans l'appropriation accidentale avec des musiques moins marquantes, des personnages peu inspirés et un système de personnalisation de personnages qui empêche notre avatar d'être véritablement mémorable. Et puis, en 2016, sort Xenoblade Chronicles 2 sur Switch, un titre à l'atmosphère proche d'un Skies of Arcadia où l'univers tout entier évolue au-dessus d'une mer de nuages. Le ton est plus léger dans un premier temps avant d'évoluer progressivement vers plus de nuances et de complexités, ce qui en fait selon moi le meilleur opus de la série Xenoblade. Les personnages possèdent malgré tout un côté plus animé cliché au niveau de leur esthétique mais aussi de leur caractère. Le mec stylé avec un bandeau sur l'œil, la ténébreuse, la kawaii, le rigolo de la bande, la waifu et le jeune imprudent. Que des choses que l'on retrouve dans pas mal d'animés et de JRPG, mais malgré tout, cela rend en mon sens les personnages bien plus attachants que dans d'autres titres. En résumé, donc avec ce tour de la série d'Exeno, vous voyez que ce n'est pas une série lisse comme beaucoup d'autres séries de JRPG ou d'autres séries de jeux, mais bel et bien une série qui a su prendre des risques, évoluer, s'adapter à son époque, sans pour autant renier ce qui a toujours fait sa singularité, son envie permanente de nous embarquer dans une quête épique, parsemée de robots géants, de réflexions philosophiques et religieuses, ainsi que de cutscenes cultes. A l'image du premier Xenogears, qui devait se raconter à la base en 6 jeux différents, la série d'Exeno, c'est vraiment une série de jeux sous le signe de la démesure qui va parfois trop loin dans ce qu'elle propose, mais qui, dans sa recherche effrénée, transcende parfois le média du jeu vidéo et va savoir toucher le joueur comme nul autre jeu lors de certains moments de grâce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pyra et Mitra ne sont pas les principaux personnages de Xenoblade Chronicles 2. Enfin, l'histoire toute entière gravite autour d'elle, mais elles sont au service de Rex, qui est le personnage que vous allez contrôler. Et Rex en lui-même n'est pas très important ni intéressant tant il se conforme au cliché habituel du héros de JRPG, courageux et orphelin, il se bat et se dépasse grâce au pouvoir de l'amitié. Malgré tout, la spécificité de Xenoblade Chronicles 2, c'est le fait qu'il existe des lames, comprenez des stands ou des esprits, qui permettent de booster les compétences du héros et de réaliser des attaques élémentaires plus ou moins puissantes. Et parmi toutes ces lames, il en est une bien plus puissante que les autres. L'Aegis, dont Pyra et Mitra, sont deux facettes différentes d'une même personnalité. Pyra avec l'élément de feu est ainsi plus réservée et chaleureuse, tandis que Mitra avec l'élément de lumière est plus distante et sûre d'elle. Et si les lames habituelles perdent la mémoire une fois que leur porteur meurt, ce n'est pas le cas de L'Aegis qui se souvient de tout ce qui s'est passé depuis 500 ans, condamnés à se souvenir des êtres disparus et à recroiser des camarades de combat qui ne se souviennent pas des moments partagés. Pyra et Mitra sont donc deux êtres qui questionnent le bien fondé de la quête de l'immortalité et qui sont partagés quant au fait de recréer du lien, sachant qu'elles pourraient survivre de nouveau à leurs porteurs et à leurs nouvelles amitiés. D'autant plus que Rex et Pyra partagent un lien très particulier car ils sont directement connectés, un morceau de L'Aegis étant directement implanté dans la poitrine de Rex suite à leur rencontre assez peu commune, je vous laisse la surprise. Rex et L'Aegis sont ainsi liés physiquement, le lien émotionnel quant à lui fera son apparition au fur et à mesure que Rex grandira également de son côté et que ses principes et ses idéaux seront confrontés à la dure réalité du monde qui l'entoure. C'est au contact de Pyra et de Mitra véritablement que Rex accomplira son parcours initiatique et deviendra un adulte avec tout ce que ça comporte comme tragédie et comme responsabilité. Dès lors, on comprend que Mitra et Pyra sont deux personnages féminins forts qui au-delà de leur physique avantageux empruntent un chemin semé de mélancolie, de nostalgie et de deuil tout en essayant progressivement d'apprendre à vivre et à ressentir de nouveau quelque chose. Elles ont un passé, un vécu, des rêves et des espoirs qui leur sont propres et ne vivent pas uniquement en fonction du héros Rex dont elles sont loin d'être le faire-valoir. La preuve, dès qu'il est privé d'elles, Rex se retrouve bien faible et vulnérable, perdu à crier leur nom en vain. Donc, avouer un tel personnage féminin avec un tel développement personnel, ça a toute sa place dans Smash. Non ? Ainsi, on l'a rapidement évoqué, mais Pyra et Mitra font du bien au roster de Smash Ultimate en lui offrant de la variation. Ce sont déjà effectivement deux personnages féminins, ce qui change un peu. Et surtout, Pyra et Mitra possèdent une mécanique de changement qui était apparue avec Zelda échec sur mêlée et qui reste malgré tout marginale. Actuellement, seul le dresseur de Pokémon possède encore cette mécanique, Zelda échec étant définitivement séparé depuis l'Opus 3DS. Alors, même si ce sont des épéistes, je sais, ce petit twist et tout ce que ça engendre en termes de gameplay avec une Pyra lente et une Mitra plus rapide peut donner lieu à des phases de jeu plutôt stylées pour la suite. De plus, n'oubliez pas que Monolith Soft qui produit le Xenoblade est une filiale de chez Nintendo depuis 2007, ce qui fait qu'on a un personnage issu d'une série de chez Nintendo et non pas d'un éditeur tiers. Et je sais que cet ajout frénétique de perso éditeur tiers a pu être reproché par certains, mais n'oublions pas, c'est vrai que Smash est à la base un rassemblement d'icônes de chez Nintendo, ce qui fait qu'avoir une icône issue d'une série de chez Nintendo qui n'est pas très représentée, en plus, est à mon sens toujours une très bonne nouvelle. De plus, vu que Monolith Soft et Nintendo sont forcément très proches, il s'agit sans doute d'un personnage qui a dû demander moins, voire pas de budget lié à la demande ou aux négociations pour pouvoir l'utiliser, ce qui fait qu'on peut espérer grand pour la suite et pour les derniers DLC, même si on a déjà eu du lourd avec Steve et Sephiroth. Et puis, pour terminer, n'oublions pas également que Pyra et Mitra étaient deux esprits, ce qui contribue encore une fois à prouver pour les plus réfractaires que le fait qu'un personnage soit présent en esprit dans Smash ne veut pas dire qu'il ne sera jamais inclus. Allez Rayman, tu peux toujours le faire. Enfin, et je finirai là-dessus sans rien rajouter d'autre, la meilleure raison pour ajouter Pyra et Mitra, c'est selon moi la musique de Xenoblade 2. Juste profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà qui conclut cette vidéo assez longue au final, je n'avais pas prévu autant autour de Pyra et Mitra. J'espère que grâce à celle-ci, vous aurez pu davantage comprendre pourquoi Pyra et Mitra sont deux personnages qui méritent d'être dans Smash et pourquoi il s'agit d'une très bonne nouvelle pour une série qui a toujours tenté d'innover et d'apporter autre chose au JRPG à travers la vision bien spécifique de son créateur. D'ailleurs, c'est assez amusant qu'on y pense mais la série Xeno est née grâce à FF7 et on se retrouve dans ce Fighter Pass 2 coup sur coup avec Sephiroth et Pyra dans Smash, les deux licences de nouveau réunies. En tout cas, pour avoir récemment fini Xenoblade 2, celui-ci fait définitivement partie de mes jeux préférés de la Switch et je vous invite à le faire si vous n'avez jamais eu l'occasion pour en apprendre plus sur Pyra et sur Mitra. On se retrouve très vite pour la présentation de Sakurai et sur ce, je vous dis à bientôt.